Et bien voilà, c'est la meilleure intro qu'on ait jamais faite d'une vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une petite vidéo tout à fait spéciale consacrée au salon de Munich, le salon High Hand Audio. Je vais vous faire visiter un petit peu le salon et vous montrer quelques petits trucs un peu particuliers. Je vais mettre l'accent sur des platines vinyles. Parce que les platines vinyles, il y en a plein ici, mais vous allez voir des designs pas possibles. Parce que dans tous les matos que je vois ici, les moments où on délire le plus, c'est en général avec les platines vinyles. Donc là, vous allez voir, les mecs ont bossé comme des fous pour sortir des trucs. C'est l'extraterrestre, c'est de la science-fiction. Donc on fait un petit tour comme ça, c'est de l'improvisation. Donc n'attendez pas des super plans incroyables faits dans 12 pays. Là, j'improvise avec le smartphone, mais je me marre d'avance. Donc là, vous allez voir, on pose le vinyle et on met le galet presseur, qui dispose d'un niveau à bulle celui-ci. Donc on sait directement si la platine est droite ou pas, avec le niveau à bulle. Donc la platine prend de la vitesse et on a donc le disque qui est bien fixé sur le plateau. Et on assure donc des vibrations minimes, enfin réduites. Accrochez-vous, il va y avoir de la houle, parce que TransRotor, c'est quelque chose. Vous voyez un petit peu les platines d'ici, je vais vous amener. Alors je suis en train d'essayer de voir avec eux pour voir si je ne peux pas faire un reportage directement chez eux. Parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ils les font, parce que vous allez voir un peu les bestioles. Bon, je ne sais pas si je vous donne les prix en même temps, 2150 euros. Là, le monstre, ça c'est incroyable cet engin. Bon, le prix est incroyable, 128 000 euros. On dirait une sorte de machine à café quand même. Enfin bref, vous voyez un petit peu la bestiole. Voilà, 2300 euros pour celle-ci. On va voir d'autres modèles. Le champ des possibles est absolument incroyable dans le monde des platines. C'est du délire, c'est une surprise. Je vais dans des salons comme ça avec des platines vinyles. Je vois des trucs absolument dingues. Vraiment, tu sens que les mecs, ils vont à fond dans les designs, dans tout ce qui est possible. Ils en mettent partout. Ces gens-là sont des professionnels en fin de compte de la platine vinyle haut de gamme. Et disposent d'une gamme absolument étonnante. Au tarif étonnant d'ailleurs. Tout va avec là. Je n'ai rien vu à moins de 2500 euros. Ça s'appelle tourbillon cette machine. C'est le tourbillon du vinyle. Le tourbillon à 28 000 euros. Tout va bien, c'est normal, haut les coeurs. Voici la platine vinyle dont on parle le plus actuellement depuis un petit moment. La première platine vinyle, la sustentation magnétique qui s'appelle la Maglev Audio. La bestiole est ici. Là, c'est la version sans sustentation. C'est-à-dire qu'en effet, il y a les petits plots qui sont en dessous. L'avantage technique, je le rappelle, c'est qu'il n'y a pas de friction d'un moteur ou d'une courroie. En effet, le plateau est surélevé. Et à ce moment-là, c'est dans les airs. Il y a même une version qui est sortie ici. Swarovski. Un truc très discret. Déjà, regardez un petit peu. Là, c'est Star Wars. Ça brille de tous les côtés. Version en noir. Pendant qu'on y est, on se fait plaisir. En noir. Regardez les paillettes et tout. Là, c'est vraiment la totale. Et le produit crée l'admiration, la surprise, la curiosité, la méfiance aussi. On se dit, est-ce que c'est mieux qu'une platine classique qui aurait une courroie ou un entraînement direct et autres ? La réponse est à l'écoute. On ne voit rien. Maintenant, vous allez bien regarder ce qui se passe. On ne voit rien. Il faut zoomer, il faut zoomer. Si, si, si. Elle lévite, elle lévite, c'est ça ? C'est avec un système de... Ce n'est même pas des aimants. Ah oui, ça lévite. Oh, mec, c'est trop bien. Voilà. C'est la sustante. C'est la propre... Oh ! Non ! Ah si. Mais non, mais c'est rien, t'inquiète pas. Hallucination. Regardez un petit peu le monstre. Alors, cette chose ici est en effet une platine vinyle. Enfin, une de plus. Alors là, je ne sais plus quoi dire. Parce que c'est vraiment du béton armé. Enfin, c'est énorme. Donc, le moteur est ici. Alors, on le voit bien. Je fais ce que je peux. Il y a beaucoup de reflets. La courroie est ici. Bon, le plateau est ici. Gigantesque, le plateau. Pour avoir la meilleure stabilité possible. À mon avis, ça met 2-3 minutes à se lancer carrément. C'est-à-dire, en fin de compte, l'entraînement, on met 2-3 minutes. Et après, une fois que c'est lancé, vous avez une stabilité de rotation absolument dingue. Parce que c'est lourd. Et c'est entraîné. Comme ça, je vais aller avec mon petit doigt. Comme ça. Vous pouvez bien sûr gérer la vitesse. C'est autre. Regardez un petit peu le monstre. Le monstre que c'est. Vous savez que ça met des heures à régler ce genre de produit. Il faut régler l'anti-skating. Il faut régler plein de trucs pour qu'il y ait la meilleure lecture possible. Que le bras soit entraîné vers le centre. Ou un truc comme ça. Ce qui peut créer des problèmes, justement, au niveau de la qualité audio. Enfin, bref, il y a des tas de trucs à régler. Enfin, on est loin de la platine à 100 euros Bluetooth, quoi. Là, on est dans le monstre de compétition. C'est du délire. Moi, je suis admiratif. C'est absolument, fabuleusement gigantesque. Regardez les enceintes. Bon, je vous préviens, vous allez avoir un choc. Mais tenez-vous bien, c'est un beau choc. Vous n'allez pas comprendre ce que c'est, moi non plus, d'ailleurs. Hop, regardez. C'est une platine vinyle. Le moteur est ici. C'est le moteur. La courroie. La suspension. Avec ce qu'on appelle un bras qui est tangentiel. Voilà, il est là. Regardez un petit peu. Il arrive à suivre un disque quand même qui est complètement gondolé de partout. L'horreur. Et regardez, on est sur l'angle, presque en bout de piste. Et l'angle est maintenu 90 degrés ici. Parce que c'est une tangente. Ça assure un super suivi de piste. En même temps, regardez la piste comme elle est suivie très facilement. Alors que le disque se balade quand même. Le bras tangentiel suit quoi qu'il arrive. Il est fait pour ça. Le galet presseur qui est ici, qui maintient le disque correctement même s'il est gondolé. Et tout le système, bien sûr, de motorisation avec le moteur, la courroie qui est ici. On est vraiment dans l'exception. C'est du tout terrain, si vous voulez. Mais genre 150 000 euros. Parce qu'on sait très très bien par expérience qu'avec les bras classiques qui ne sont pas tangentiels, quand on débute le disque ici, on a le son qui est excellent. Au fur et à mesure, il va y avoir un angle d'attaque différent de 90 degrés. C'est-à-dire que le son sera moins bon ici qu'au début. Donc avec le bras tangentiel, on a exactement le même son, la même qualité audio, la même attaque du diamant dans le vinyle, du début du disque à la fin. C'est tangentiel. Alors ce n'est pas nouveau. Il y avait Bangalufsen qui en a fait des wagons de platine à bras tangentiel. Mais là, ils ont bien sûr fait un truc un petit peu perfectionné, audiophile, avec une super platine et moi, mon super flash en même temps. Et en même temps, regardez à la vitesse où ça peut aller. Ça suit très rapidement le sillon parce que le système est très au point maintenant. En général, on a des suivis électroniques avec des capteurs, avec des lasers, ça dépend des systèmes, pour suivre le sillon, quelle que soit la vitesse à laquelle il va y avoir un déplacement. Sous-titrage ST' 501 Ça a l'air d'être facile comme ça quand on parle des batines vinyles, ça a l'air d'être simple à utiliser, facile à concevoir et autre. On n'a plus qu'à poser un disque sur une platine et hop, on met le bras. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a des tas de problèmes techniques qui peuvent arriver. Bien sûr, il y a une rotation. Qui dit rotation dit mécanique, vibration. Il faut éviter les vibrations parce qu'autrement, au niveau de la lecture, ça va être catastrophique. Les vibrations vont être transmises justement à la cellule qui va capter les vibrations et ça va entre guillemets dénaturer le son. Donc c'est important. Il faut un plateau qui tourne d'une façon tout à fait linéaire. Il peut y avoir un problème avec les courroies également. Les courroies transmettent également les vibrations. Bref, lire un vinyle, c'est tout un art. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez des tas de platines différentes avec entraînement direct, pas entraînement direct, le moteur qui est mis à côté, les platines de la sustentation magnétique pour essayer de soulever le plateau pour qu'il n'y ait pas de friction. Parce qu'en effet, ce que recherchent les audiophiles ici, c'est le son le plus pur possible avec un vinyle. Voilà, tout simplement. C'est quand ces motions avec Gold Note. Regardez, il y a de la platine partout. Des belles platines. Des platines qui sont sur trépieds en plus. Regardez, vous avez un pied ici, un pied qui est là-bas au fond. En général, c'est quatre pieds, là, c'est des trépieds, c'est assez rare dans l'industrie. Alors, ce sont des modèles qui sont bien sûr conçus pour essayer d'éviter au maximum la propagation des vibrations. Vous savez, des pieds avec des cônes ici, un truc qu'on fait beaucoup dans les platines vinyles pour éviter que ça remonte ici de tous les côtés. Vous avez ça aussi, qui est ici. C'est un autre concept. Même chose, vous avez ici l'entraînement qui est juste en bas. Vous avez cette forme de platine ici. Je passe derrière le poteau. Voilà, ici. Vous voyez le truc, c'est que les mecs, quand même, tu te dis, est-ce qu'ils dorment la nuit ou pas ? Je ne sais pas, mais ils pondent ça. Et il y a également, je pond ça. Il n'y a pas le plateau, mais vous voyez un petit peu, c'est un vaisseau spatial. C'est du délire. Les mecs sont fous, quoi. La platine vinyle, de tous les côtés, toutes les couleurs, toutes les formes. SME. Là, il y a de la platine aussi. Là, c'est stylé. De façon un peu tant que bosniaque. C'est bien robuste, c'est bien solide. Il y a de tout. Avec, bien sûr, alimentation, c'est pareil ici, pour éviter les vibrations et autres. Et le modèle, franchement, waouh ! C'est le modèle 15, celui-ci. Je n'ai pas les tarifs de ça. J'ai des moments où ils n'osent plus les mettre, de toute façon. Et tu te dis, oui, non, mais peut-être. C'est comme une belle voiture, quoi. Mais sauf que ça ne roule pas, mais ça tourne. Aussi. Enfin, les vinyles, surtout. Éléments très importants, très importants de la lecture des vinyles dans le monde de la Hi-Fi. Le voici, le voilà. C'est un galet presseur. Alors, c'est super lourd. C'est entre 500 grammes et 1 kilo. Ça dépend. Quand le vinyle est placé, on pose le galet presseur dessus quand la rotation n'a pas commencé. La rotation va commencer. Comme c'est très lourd, ça va prendre du temps. Le vinyle va être bien stabilisé. Donc, il n'y aura pas de vibration lors de la lecture. Enfin, moins de vibration. Et en même temps, le poids fait que la rotation sera linéaire, assez fluide. Puisqu'en effet, on va commencer à faire tourner quelque chose de très lourd. Donc, il n'y aura pas d'à-coups, de trucs comme ça, une fois que la rotation est prise. Ça sera bon. Enfin, ça sera bon. Normalement. Tout va bien. Mais le loup, ça sera bon. Ça va tourner. Tout le monde va être content. Donc, c'est très important. Donc, comme le plateau, il devient plus lourd. Ça devient un gros bloc qui se met à tourner. Et quand il a de l'entraînement comme ça, quand il a la bonne vitesse, il y a une inertie qui fait qu'il y a très, très peu de variation de vitesse. Voilà. Il est entraîné par son propre poids. Voyez-vous. On continue dans l'excellence. Je vous donne les prix parce que je trouve ça important que vous sachiez qu'il y a en effet de la I-Fi traditionnelle et il y a la I-Fi de luxe comme les voitures. Et les voitures de luxe, c'est le même concept. Ni plus, ni moins. N'y voyez aucune malice. Ça, ça coûte 74 000 euros, cette patine vinyle. Voilà, comme certaines voitures qui coûtent une fortune. Ça, c'est 30 000 euros. Très joli quand même. Voilà, regardez un peu le concept de celle-ci. On est encore à 20 000 euros, enfin 18 000 et quelques. Et j'ai le must du must. Elle est carrément entourée. Elle est protégée de partout. C'est une platine. Je crois qu'il y en a deux en même temps. Un truc dans le genre. Je ne sais pas. C'est pour lire. Je ne sais pas. C'est un effet de genre. Je pense, si je me tourne comme ça, si je vois le prix, 132 000 euros. Vous vouliez de la platine dans cette vidéo. Là, je vous en fais. Et là, sur le stand, je ne raconte même pas. Il y a... Voilà. Mais je suis content de vous montrer tout ça parce que c'est important que vous sachiez exactement ce qui se passe dans le monde de la high-end. Ce sont des platines d'exception. Elles peuvent être mises en réseau. Il y a carrément des ports Ethernet. Il y a des tas de choses dessus. Ce sont des platines vraiment pour le secteur professionnel ou également pour les gens qui auraient de l'argent et qui veulent absolument ce type d'engin chez eux. Ça fait partie du business ici du high-end audio. Ne voyez pas dans toutes ces idées des trucs du genre ça se vend, ça ne se vend pas, ça coûte 10 000 euros, 15 000 euros. Ce n'est même pas là le concept. Ici, dans le monde de l'audiophilie, dans le monde vraiment des gens qui aiment la hi-fi, le vinyle et autres, c'est des choses normales d'avoir ce genre de produit. Il y a des amplis ici qui font 150 kilos, qui coûtent 15 000 euros. Ça fait partie du trip. Le trip, c'est le high-end en effet, donc le haut de gamme de la hi-fi. Et ce n'est pas des prix ni des matériels qui choquent ici quand on se balade. Les gens trouvent ça tout à fait normal d'avoir des câbles à 10 000 euros et autres. Bon, moi, je prends tel quel. Je ne dis pas que j'achèterais ça, mais je me dis que c'est le salon pour ça et qu'il y a des salons de luxe dans le monde entier. Et là, c'est le luxe de l'audio. Voilà, tout simplement. Ce qui est marrant également ici, quand on se balade, c'est qu'en fin de compte, les gens autour de moi dans ce salon high-end se fichent complètement à la base, que ce soit du CD, du vinyle, du SACD, du streaming ou un truc comme ça. Ils veulent une belle qualité audio. Et pour ça, ils sont prêts à mettre les moyens. N'importe quel système est le bon du moment que le son est bon. Donc, en effet, il y a des gens qui achètent du vinyle, il y a des gens qui aiment le streaming ici en qualité CD ou qualité ARES ou des gens qui passent des heures ici à chercher le CD de leur rêve, le SACD, le CD HD de leur rêve. Bref, le but de la manœuvre, c'est en effet de sublimer la musique quel que soit le support, quel que soit le matériel que l'on peut avoir. Là, on arrive sur des trucs vraiment funky. Regardez comme c'est stylé. Et ma préférée, la platine Beatles, Yellow Submarine, avec l'entraînement parcours roi ici. Vous voyez, l'entraînement parcours roi. Petite cellule de lecture assortie. Et vous avez le White Album, également des Beatles. Donc ici, vous avez donc hommage. Elle est entièrement blanche, cette platine. Alors, vous vous demandez quelquefois pourquoi il y a deux blocs séparés sur ce type de produit. On place en effet la motorisation à l'extérieur de la platine pour qu'il n'y a pas justement de problème de vibration. Donc le moteur est ici, les courroies sont là. Vous voyez bien qu'ici, il y a un espace entre les deux. Et vous avez comme ça un plateau qui est dégagé des vibrations des moteurs. Il y a bien sûr de la courroie. On n'est pas dans la sustentation magnétique. Mais regardez la beauté de l'objet quand même. C'est vraiment sublime. Alors ça, ce n'est pas un manche-disque. C'est une machine. Une machine pour nettoyer les vinyles. Ça rentre à l'intérieur d'un bain à l'intérieur. Là, c'est vide, ils n'ont pas mis le bain. Un bain et vous nettoyez les vinyles comme ça en les faisant tourner à l'intérieur. C'est une machine à laver le vinyle. Un toaster en fin de compte. Un toaster à vinyle. Tu as tout ce qui va avec. Le rituel pour nettoyer. Pour programmer le temps de lavage. Pré-lavage du linge également. Voilà, tu fais tout avec. Et ici, on nettoie de façon plus professionnelle le vinyle. Avec donc un liquide, brosse. Donc l'idée, c'est de prendre soin de ces vinyles quand même. Vous avez le modèle haut de gamme de chez haut de gamme. Donc c'est la machine de course, celle-ci. Voilà, le traitement va commencer. Le disque est mis en rotation. Et il est nettoyé. Voilà, c'est fait. Comme neuf. On se voit dedans, regardez. On continue dans le délire avec Acoustic Signature. 1200, 2300, 3700 euros. Mais il y a mieux. Il y a assez de platine ici. Voilà. Il commence quand même un petit peu, voilà, de la dimension de la hauteur, de la beauté, de la classe, de l'humour. Avec le moteur séparé. La petite courroie. Là, on est sur quelque chose qui est très, très, très joli. Qui ne coûte pas cher, 4000 euros. Je ne sais pas pourquoi je tousse à chaque fois ici. Mais ce n'est pas grave. Là, c'est un autre concept avec une commande à distance également du moteur d'entraînement ici. Là, si vous aimez les bras, vous avez du bras. Donc là, si vous voulez des bras, il y a tout ce qu'il faut également. Puisqu'en effet, on peut prendre les blocs à part, rajouter des bras. Les bras peuvent, en différentes longueurs, différents types de bras, pour mettre différents types de cellules. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est des pièces détachées en quelque sorte. Et vous pouvez bien sûr placer les bras à volonté ici par rapport à la caractéristique de l'ensemble. 900 euros, 1500 euros, 1600 euros, 1600, 1700, 2000, 1700 euros. Mais j'ai mieux. J'ai beaucoup mieux. Alors là, j'arrive devant ça. Vous allez vous dire, comme moi, ce n'est pas possible. Ça, ça, là, voilà, ça, ça coûte 20 000 euros. Moi, je suis au bord de l'évanouissement. Voilà, il faut que j'aille prendre l'air maintenant parce que je... Oh la vache ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est la fin de cette vidéo consacrée donc aux platines les plus délirantes. Les platines vinyles, les plus délirantes du i1 de 2019 à Munich. Vous avez pu voir que c'est quand même du gros délire. Il y a tout ce qu'il faut. Oubliez, je vous le dis à chaque fois, oubliez les prix. Il faut surtout oublier les tarifs parce que si vous commencez à penser aux tarifs de ces bestioles là derrière, vous allez dire, mais ce n'est pas possible. C'est équivalent à ce qu'on voit là. Je vais vous dire, je vais vous expliquer un petit peu. Voilà, quand vous faites des salons auto avec des voitures comme ça, vous avez des tarifs très, très élevés. Voilà, c'est le but de la manœuvre, c'est pour rêver. Eh bien, quand vous faites les salons high-end, vous avez des prix élevés pour les matos derrière. C'est le même concept. On est là pour rêver, pour s'amuser. Et voilà, il vaut mieux surtout forgotten les tarifs. Les tarifs. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était vraiment tourné sur le vif. Donc, je vous présente mes excuses. Ce n'est pas super calé, ce n'est pas super propre techniquement. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est de l'impro. C'est un salon et je ne peux pas passer trois ans à faire chaque plan en disant, ça va être beau et tout. Non, ce qui compte, c'est, je vous donne l'information, vous voyez le matos, vous vous dites, oh, Pépé, c'est trop beau. Ouais, vous avez raison, oui. J'espère que ça vous a plu dans tous les cas. À bientôt sur ma chaîne YouTube Pépé World pour d'autres vibrations comme ça, des reportages, des trucs sur le vif, dans des endroits incroyables où tout le monde me regarde avec des grands yeux quand je tourne à toute vitesse. Comme ça que je vous file carrément le tournis. Allez, à bientôt. Voilà, regardez, ça, c'est un autre type de, ah non, mais c'est pas, oh là là, mais si, 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 voilà, c'est un galet presseur. Il faut le dévisser, celui-là. J'essaie de ne pas tout casser quand même. Je suis là pour, voilà, il est bien amorti, oui, c'est ça, ça bouge bien. Donc, c'est en effet, je vous la refais, oui, alors ça, c'est un, c'est en effet un galet presseur, mais celui-là il est vissé, c'est-à-dire qu'on visse sur le vinyle quand il tourne. C'est-à-dire qu'on appuie bien, il n'y a pas besoin d'être lourd, celui-là, il visse. Bon, là, je vais vous expliquer un truc un petit peu différent. Le monsieur a inventé ceci, ça, c'est un bras un peu classique. Vous allez voir, regardez comment il suit le sillon, ici. Là, c'est un bras un peu différent, avec ici, justement, un déplacement. C'est pas vraiment un déplacement tangentiel, mais en même temps, on voit que le bloc se déplace en entier. Parce qu'ici, il y a un capteur qui dit exactement où se trouve la cellule par rapport à la position sur le disque. Donc, il a inventé ce système, ici. Voilà, c'est tout le bras qui se déplace. Enfin, toute la motorisation, enfin, tout ce qui est au bout, quoi, qui se déplace. C'est ingénieux et c'est très différent du bras tangentiel. Qui dit vinyle, dit cellule de lecture. Alors, voilà, il y en a plein. On est chez Orthophon, ici. Pour moi, il y a vraiment deux grosses marques. Il y a Orthophon et il y a Audio-Technica. Et là, il y a quand même des gammes absolument dingues. Ça, c'est des modèles assez traditionnels, si je puis dire. Mais regardez les tarifs, de 165 à 700 ou 800 euros, la cellule de lecture. C'est très important, la cellule de lecture. Vous avez des modèles tout à fait atypiques qui existent également dans cette profession. Vous allez voir, je crois qu'ils sont justement là, ici. Voilà, 1700 euros. Je vous dis les prix comme ça pour que vous voyez un petit peu. On est dans le très, très haut de gamme. C'est le salon du haut de gamme. 2200 euros la cellule de lecture, ici, pour celle-ci. 1700 euros. Voilà. Excusez-moi pour les éclairages, mais ici, ça crachote de partout. Il y en a de tous les côtés, au niveau des néons. Donc, pour la captation, ce n'est pas le panard. Voilà. Ça fait partie de l'art. En fin de compte, quand on achète une platine, on l'achète, entre guillemets, vierge. On rajoute le bras autour. On rajoute la cellule de lecture. On construit sa platine comme un puzzle. C'est le but de la manœuvre. Et bien sûr, une partie du puzzle, c'est le bras qui est ici. Donc, ce sont des bras qui sont tout à fait différents. À chaque fois, ce sont des bras à 1500 euros. Les prix peuvent vous affoler. Je comprends complètement. Parce que moi-même, ça m'affole. C'est un bras presque en S, mais pas totalement. 600 euros. Sous-titrage ST' 501